Alors je suis Alizée Potier, j'ai 20 ans et ça fait maintenant 5 ans depuis 2017 que je roule en Twingo et Rhin. J'aimerais bien suivre les traces d'Adeline Sannier et aller me tester à la Super 700. Il n'y a plus beaucoup de filles je trouve dans le haut niveau, enfin le haut niveau Super 700 et Super K, donc j'aimerais bien aller tester la Super 700. Dès que 2019 j'ai gagné beaucoup beaucoup avec Mélanie Lefrançois mais voilà cette année il faut savoir compter, il faut savoir analyser et c'est encore un autre univers à découvrir. Pour gagner avec la concurrence qu'il y a, il fallait vraiment prendre un bon team qui m'accompagne, qui m'aide, qui me fasse vraiment gagner les précieuses secondes pour aller chercher petit. J'ai en charge Alizée au niveau du spotter et un peu le coaching, alors le travail égalisé c'est top, on se connait sa pointe de vitesse donc c'est très intéressant de travailler avec elle, on sait qu'elle va vite, elle applique, elle écoute, c'est sérieux. Ça sert à rien parce que le truc c'est que si tu vas devant elle, elle peut freiner un peu tard, elle peut croiser. Il faut la sortir devant Alizée, parce qu'on s'en trouve bien et on fait vraiment un bon départ. Super, allez c'est pour toi, jusqu'au bout, jusqu'au bout elle ! C'est vite habitué à ce que quelqu'un lui parle, alors le spotter il y a la notion pour la stratégie du tour joker, mais déjà ça lui fait une charge en moins à penser. Je suis contente d'avoir appris 100 parce que ça permet d'être un peu débrouillarde et de savoir gérer son environnement, mais maintenant que j'ai mon spotter ça permet de se concentrer vraiment devant nous et d'aller à fond. On a vraiment vécu une super finale et cette victoire fait beaucoup, beaucoup de bien après les deux premières manches. Bonjour, je m'appelle Dylan Dufa, j'ai 24 ans, pilote en championnat de France de Rallye Cross. J'ai vraiment tout donné l'année dernière, enfin il y a deux ans avec le Covid, pour aller chercher ce titre. Et j'en suis très content et très reconnaissant par rapport à Yako et Lafort de pouvoir rouler dans cette nouvelle formule pour les jeunes. Ça tire, je pense, tout le monde vers le haut, le fait qu'il y ait vraiment 10 voire 15 pilotes qui peuvent vraiment gagner chaque week-end. Je pense que ça aide tout le monde, ça tire vers le haut et d'avoir un plateau relevé c'est toujours bonifique. Et je pense que ça va nous faire tous progresser. Ils sont très nombreux à pouvoir gagner tous les week-ends, on le voit depuis le début de la saison. La hiérarchie change à toutes les courses et du coup c'est très, très intéressant. L'équipe venu de l'extérieur, qui a mis tout le monde d'accord, c'est Tom Le Chausset à l'extérieur. C'est dans le temps de le camp et là maintenant ça va être compliqué pour prendre à la base mon Tom Le Chausset qui est vite. Dylan a quelqu'un de très intelligent, il est très à l'écoute, il est très demandeur d'informations, de conseils. Donc ça c'est déjà hyper important et je pense que c'est quelqu'un qui a plein de qualités, que ce soit derrière le volant ou dans la vie de tous les jours. Du fait qu'il soit pilote, lui a son ressenti aussi de pilote donc ça aide beaucoup quand on fait des debriefings. Ils m'aident beaucoup à me canaliser. Je suis vraiment très content de travailler avec une personne comme ça parce que ça m'aide vraiment et ça va m'aider tout au long de la saison. Allez si Porta n'y prend pas le joker, tu prends le joker. Si Porta n'y prend pas le joker, tu prends le joker. La radio je pense que pour tous ceux qui découvrent ça, c'est quelque chose quand même assez intéressant. Donner des écarts, etc. et la stratégie du tour joker. Une course ça se gagne avec une équipe donc le fait d'avoir un spotter et quelqu'un qui vous parle dans les oreilles c'est vraiment très important et bonifique pour le pilote.